Carte postale, le magazine du voyage. Quelle chance nous avons aujourd'hui, Evelyne Dreyfus, notre globetrotters maison si j'ose dire, est partie dans un véritable paradis et elle nous en parle, on va au Caraïbe. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa et bonjour à nos auditeurs. C'est la République Dominicaine que vous avez choisie ce matin. Vous avez un dur métier, Evelyne. Moi je trouve aussi. Les décalages horaires, les avions, les machins. On va vous plaindre, vous allez nous faire pleurer. Tenez, ça me permet de dire que sur RadioJ.fr, vous pouvez voir notre émission en podcast. Tout à l'heure, vous verrez bien l'émission Carte postale. Et puis derrière, Evelyne, vous avez ces plages de rêves. On peut dire ça, c'est la véritable carte postale. L'image ne ment pas. Je dois dire, la République Dominicaine, c'est vraiment ça. C'est aussi pas mal d'autres choses. Et justement, on essaye en République Dominicaine d'élargir un petit peu le spectre, si je puis dire, de la plage qui n'est pas un spectre du tout. Enfin, les touristes, ils viennent voir ça, surtout. Voilà, alors la République Dominicaine, c'est vrai, vous avez, pour les gens qui aiment la plage, qui aiment les sports nautiques, la plongée, tout ce qu'on veut autour de la mer, il n'y a pas de souci, vous y allez direct. Vous aurez toujours une température entre 25 et 30 degrés, quoi qu'il arrive. C'est vrai ? Non, pas toute l'année quand même, c'est si ? Oui, 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 toute l'année. Alors simplement, il faut faire attention, parce qu'il y a la saison sèche. Oui, mais la saison des pluies, ce n'est pas la pluie, par exemple, pour les Bretons, mais d'ici, quoi, je veux dire. C'est ça, c'est des gouttes chaudes, agréables. Il pleut, il peut voir des trombes pendant une demi-heure, et puis après ça, le soleil revient, je veux dire, ou entre les deux, etc. En tout cas, si vous n'aimez pas l'humidité, c'est sûr que ce n'est pas forcément l'endroit où il faut aller en saison humide. Alors ce qu'il y a de drôle, c'est que l'île est très étirée en largeur, et que, donc, à l'ouest, c'est Haïti. C'est Haïti, c'est ça. Le reste, donc, de l'île, qui est le point de chute primitif du célèbre Christophe Colomb. Mais Christophe Colomb, bien sûr, 1492, San Domingo. C'est à Santo Domingo. Santo Domingo. Et donc, ils ont la partie, donc, Est, qui est la République dominicaine, elle est toute en largeur, et vous avez au nord, vous avez l'Atlantique, vous avez au sud, la mer Caraïbe. C'est la mer des Caraïbes. Et ce dont je vais vous parler, là, où j'étais, c'est la mer des Caraïbes. Nous aussi, d'accord. Et vous avez, en fait, Punta Cana, où j'étais, dont je vais vous parler, c'est juste à la pointe est, c'est là où les deux océans se rencontrent. Donc, vous avez cette mer chaude absolument partout, même si c'est l'Atlantique, partiellement, parce qu'une partie est atlantique et l'autre. Il faut dire que Punta Cana n'existait pas, ce n'est pas une ville. Ah, c'est une station balnéaire qui a été créée, vous voulez dire ? Totalement, ce n'était qu'une immense cocoterée de 10 kilomètres de long, entièrement bordée de plage. Ça doit être très beau. Et c'est magnifique, je veux dire, il y a, je ne sais pas, 10 kilomètres de plage, il y a environ 50 kilomètres carrés, je crois, à peu près de jungle, donc, à l'intérieur. Ce qu'on commence à visiter aussi, et c'est une très bonne chose, c'est une zone privée. Ça a été, en fait, ça appartient aujourd'hui à un Dominicain qui s'appelle M. Rénieri, et à Julio Iglesias. Tiens, tiens ! Et à Oscar de la Renta, voyez-vous ? D'accord. Donc, vous avez à peu près... Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un lieu jet-set, du tout. Il y a ce côté-là. C'est quand même, pendant des années, effectivement, le all-inclusive qu'ils ont créé, je vais dire, tout inclus, existe toujours. Mais, à la faveur, je pense, du Covid en particulier, tous les pays ont été obligés de réfléchir à élargir un petit peu le spectre de leurs activités et de leurs destinations. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de grands complexes hôteliers, et très hauts, avec de nombreux étages ? Parce que ça, ça gâche un peu le paysage. Non, il n'y en a pas. Enfin, il y en a aussi, bien sûr, mais c'est les resorts. C'est resort après resort. Vous êtes... Il ne faut pas rêver, vous n'êtes pas du tout dans un pays... Je veux dire, vous pouvez en sortir. Je vous recommande, d'ailleurs, d'aller dans le nord, qui est plus sauvage et qui est plus... Je veux dire, encore une fois, Punta Cana est une création. Donc, tout le reste du pays, d'ailleurs, vous pouvez y aller. Mais cette zone-là, de 10 kilomètres de plage, si vous y allez, c'est pour la plage. C'est clairement ça. Et puis, aussi, maintenant, alors ça, je trouve que c'est formidable. On a compris que la plage, bon, ça avait ses limites. Mais qu'on pouvait aussi aller dans la jungle, dans les réserves. Alors, on a beaucoup, maintenant, il y a le tourisme nature, qui, effectivement, est encouragé un peu partout. Là, il faut avoir un guide, Evelyne, parce que sans un guide, moi, je ne m'aventure pas dans les... Non, 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 vous ne vous aventurez pas, ce sont des réserves payantes, donc c'est très balisé, il n'y a pas de problème. Et vous passez à travers des coins de forêt tropicale absolument magnifiques. Et là-dedans, vous avez des cascades. Mais à perte de vue, c'est une nature. Vous êtes à la création du monde. Et puis, ce qu'ils appellent les cénotes, alors, c'est quelque chose qu'on connaît au Mexique. Ça, c'est juste magique. C'est-à-dire que vous emmenez votre maillot de bain quand vous allez en forêt. Et puis, de temps en temps, vous tombez sur une espèce de... Une crie, comme de lac. Ah oui, un lac. Mais d'eau douce. Et qui passe alors du verre émeraude au verre granit smith, j'en sais rien. Mais enfin, c'est transparent. Et là, vous rentrez, l'eau est fraîche. Ce n'est pas du tout la même... Donc, ça rafraîchit. Mais vous êtes en plein milieu de la forêt, dans un bassin naturel, en fait. Attendez, c'est magnifique. C'est juste féerique. Et c'est l'ancienne terre des Indiens taïno, qui était effectivement là-bas. Donc, ça, ils sont en train, beaucoup, beaucoup, ils sont en train de créer aussi... Alors, il n'y a pas que Punta Cana. Vous avez le all-inclusive. Vous n'êtes pas déçus. C'est toujours pas cher, relativement pas cher. Ils ont monté quand même en grade parce qu'il y avait un peu cette connotation comme en Tunisie, c'est pas cher, c'est cheap, quoi. Oui, oui, oui. Là, ils ont trouvé l'astuce de faire du tout-inclus, mais à différents niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout-inclus basique qui est déjà très bien. Les chambres, pas de problème. La nourriture, pas de problème. Le service est parfois un peu brinque-ballant. Toujours avec le sourire. C'est ce qui compte, en fait. On s'en fiche un peu. Exactement, on est en vacances, après tout. Et puis, mais c'est vrai que tout est inclus, sauf que vous pouvez avoir des suites supérieures. Avec une vue. Vous pouvez avoir des plages privées, si vous payez en plus, etc. Mais quoi qu'il en soit, je dirais pour 1 200 euros par personne, voyage inclus, vous êtes en République dominicaine et vous avez ça, quoi. C'est quand même magnifique. Mais ça, c'est à la mode depuis maintenant une quinzaine d'années, quand même. Même un peu plus. Oui, je dirais presque une trentaine d'années. Parce qu'ils ont créé ce all-inclusive qui ramenait des kilos d'Européens, de Canadiens, d'Américains, etc. venant chercher le soleil. parce que c'est quand même quelques heures de vol, il faut bien reconnaître. En majorité, les gens viennent vraiment à Punta Cana et ils vont y rester une semaine, voire dix jours. Mais est-ce que les touristes ont cette envie d'aller voir ailleurs le vrai pays ? J'allais dire les gens, la vie authentique. C'est une très bonne question. Les touristes, moyennement. Les Français, oui. Parce que où qu'on aille dans le monde, on vous dira que les Français, même les plus basiques, voudront toujours avoir quelque part quelque chose de culturel à visiter. Ça, c'est unanime dans le monde entier. Donc, on va à Saint-Domingue. Alors, Saint-Domingue qui n'est pas à côté. C'est quand même à deux heures de route à peu près. De là. Mais enfin, les routes sont excellentes. Et comment on y va ? En voiture. Oui, oui. Il y a certainement des bus. Oui, absolument. Mais Saint-Domingue vaut la peine parce que tout le centre-ville qu'on appelle colonial, toujours, la ville coloniale a été réhabilitée de très jolies façons. C'est un petit peu un mini, la Havan, mais vraiment mini, quoi. Mais le littoral, ça ne ressemble pas un peu à Tel Aviv ? Le littoral de Saint-Domingue. J'ai vu ça de loin en photographie, je me dirais. À Saint-Domingue, il faut un peu sortir de la ville pour être au bord de la mer. Donc, ce n'est pas vraiment la zone. Il y a tellement d'autres zones de plage, que ce soit au nord, que ce soit à l'est, que Saint-Domingue, ce n'est pas l'endroit où on va aller. Ah ben, ça a un intérêt pour la ville coloniale. Oui, oui, parce qu'il y a des petits hôtels, mais à l'heure craquante. Donc, l'architecture. C'est une architecture, effectivement, coloniale, avec de superbes bâtisses qui ont été réhabilitées, qui sont classées UNESCO. Oui, c'est quand même vraiment à voir. Et alors, la rencontre avec les gens de la République dominicaine, c'est quoi ? C'est comment ? Alors, si vous allez à Punta Cana, c'est bien difficile de les rencontrer. Je veux dire, vous rencontrez des haïtiens qui travaillent dans les magasins, etc. Mais je veux dire, vous n'avez pas vraiment beaucoup de... Vous ne vous rencontrez pas vraiment. Là, c'est vraiment la station balnéaire pour touristes. Il faut aller dans le reste du pays. Et puis surtout, on aime bien la musique, là-bas. C'est la musique latinoise. Vous entendez, là ? Oui. Les méringues, hein ? Absolument. Mais ça, alors là, c'est absolument partout. Il n'y a pas de souci. Ça va avec, quoi. C'est pour vous. Vous avez dansé le rhum. Avec le rhum, évidemment. Avec le rhum. Ah ben, parce qu'est-ce qu'on a ? On a de la canne à sucre. On a le rhum. Et on a la musique. Et le cigare. Et le cigare. Oui, oui. Le grand pays producteur de cigare. Alors, donc, on peut ramener ça en France, par exemple, à la fin des vacances. On peut. Une bouteille de rhum. Ah oui, oui. Il y a de très, très bon rhum. Avec modération, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Cigare. Sinon, bonjour les dégâts, quoi. Mais, enfin... En tout cas, est-ce que les gens sont, comme on l'imagine, plutôt avenants ? Oui, oui, tout à fait. Et c'est... Oui, oui. Ce sont des gens souriants, de très bonne volonté, très gentils. Donc, ils ont très bien managé le Covid parce qu'ils ont été les premiers à fermer en mars 2021. Ils ont rouvert dès juillet parce qu'ils ont eu très rapidement des vaccins et beaucoup de masques. Et ils ont priorisé les personnels des hôtels. Donc, ça, ça a été très rassurant. Et c'est un pays aussi qui s'enrichit, enfin, je veux dire, qui est en pleine croissance aujourd'hui, depuis quelques années ? Ou bien vous sentez... C'est-à-dire que là, depuis... C'était, depuis la crise du Covid, c'est quand même des pays... C'est 8% du PIB, le tourisme. Donc là, ça a été la chute totale. Oui, il va falloir amortir. Parce que beaucoup d'Américains et de Canadiens viennent passer l'hiver, etc. Mais on ne les a pas vus beaucoup, et les Européens non plus. Ce qu'on peut conseiller, alors, c'est d'y aller aujourd'hui. Oui, oui, oui. Pour les aider, les soutenir. Oui, oui, oui. Mais allez-y. Pour ceux qui n'aiment pas l'humidité, si vous allez au nord, il faut y aller effectivement entre juin et septembre si vous voulez la saison sèche. Et si vous allez au sud, c'est assez curieux pour une petite île. Vous allez en gros de novembre à avril. Mais encore une fois, c'est pratiquable toute l'année. Ah ouais, c'est pas mal. Absolument. Eh bien, écoutez, merci pour ce voyage, Evelyne. Eh bien, écoutez, voyager, voyager, ça forme la jeunesse et tout le reste. En tout cas, là, vous avez fait vraiment rêver avec cette île paralysiaque. Si vous aimez la mer, il n'y a pas de problème. Les couleurs que vous voyez là, c'est vraiment... C'est ça, du turquoise. C'est du sable blanc, c'est des plages immenses, c'est un voyage accessible. Il y a beaucoup de qualité quand même. Voilà, avec une crème solaire pour se protéger, et c'est bon. Absolument. Merci infiniment, Evelyne. On se retrouve la semaine prochaine.